Je dirais que moi il y a deux mots qui me viennent immédiatement pour les évolutions de la recherche dans le pays, c'est le mot qualité et le mot difficulté. Qualité parce que je pense qu'aujourd'hui c'est internationalement et mondialement reconnu, la recherche française est toujours une recherche de très grande qualité, avec des chercheurs, avec des laboratoires qui sont mondialement reconnus, avec des chercheurs qui reçoivent des prix régulièrement, que ce soit le prix Nobel ou d'autres grands prix Médaille-Phil ou d'autres. D'ailleurs récemment nous avons nous-mêmes une collègue du CNES qui travaille dans un laboratoire associé qui a eu un grand prix en matière astrophysique. Donc voilà, ce premier mot ce sera qualité. Le deuxième en revanche ce sera difficulté et deux types de difficulté, difficulté financière et difficulté lié à la précarité. Difficulté financière parce que de plus en plus laboratoires n'ont plus les moyens de leur fonctionnement. ça semble comme cela dit un peu facile mais aujourd'hui ça pose de véritables difficultés, y compris pour de la recherche beaucoup plus appliquée, pour réaliser des grands instruments scientifiques qui partent dans l'espace par exemple, ou même pour transférer de la technologie vers les industries. Ça nécessite de l'argent, or aujourd'hui ces laboratoires n'en ont plus, donc se tournent vers des établissements ou se tournent vers des industriels pour essayer de réaliser malgré tout leurs recherches. Et donc ça les met en difficulté pour pouvoir travailler. Et ils travaillent sur le temps long et souvent la réponse de l'industrie c'est le temps court. La précarité aussi parce que de plus en plus nous avons des laboratoires qui fonctionnent avec des CDD, avec des postdocs, avec des contrats courts. Or quand on est sur des programmes de recherche qui peuvent durer 15 ou 20 ans, changer d'interlocuteur tous les deux ou trois ans pose une véritable difficulté parce que ça veut dire qu'on commence par prendre six mois pour avoir un nouvel interlocuteur qui se met au courant et qui est au point sur le temps de l'expérience. On a deux ans, deux ans et demi normalement d'efficac, sauf que les six derniers mois et c'est compréhensible, il n'est plus qu'accaparé par le fait qu'il va devoir trouver un nouvel emploi. Et donc on est comme ça, par exemple je voudrais un exemple comme Philae, Philae qui est un térisseur sur une comète. Philae, je suis rentré au CNES en 93 au siège, Philae commençait à apparaître dans nos dossiers. Philae s'est posé il y a deux ans sur la comète et nous n'avons pas fini de traiter toutes les données. Je laisse calculer le nombre d'années qui se sont passées et le nombre de contrats précaires qui ont défilé pour réaliser l'instrument. Voilà ce que je dirais aujourd'hui, qualité, qualité de la recherche, difficultés financières et humaines qui risquent à un moment de porter atteinte à cette qualité de la recherche. Donc je pense qu'il est temps de transformer les choses et d'apporter quelque chose de nouveau à la recherche. Ces trois rapports je dirais d'abord ils établissent un constat, ils font un bilan et là-dessus je pense que tout le monde est d'accord sur le constat et le bilan. C'est le bilan des difficultés financières, humaines et des nécessités de la transfusion et du transfert des technologies, des laboratoires à l'industrie et les difficultés qu'aujourd'hui nous connaissons. Donc ce bilan et ce constat, je pense que tout le monde le partage. Il pose aussi les trois problèmes essentiels qui sont aujourd'hui le problème des salaires des chercheurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui très clairement il faut revaloriser le métier de chercheur. Un chercheur ne gagne à peu près au démarrage 1800, 1900 euros. Voilà, telle somme. C'est pas très attractif pour des gens qui ont fait Bac plus 7, Bac plus 10 parfois. Ils posent la question du budget et des ressources pour la recherche et pour les laboratoires et ils posent donc le problème du transfert. Donc je dirais que les trois groupes de travail posent des bonnes questions, font un excellent constat. Ensuite, là où peut-être moi je m'interroge, c'est sur les pistes qu'ils semblent vouloir poursuivre. C'est-à-dire qu'il me semble qu'ils semblent vouloir poursuivre et prolonger les pistes qui sont suivies depuis maintenant 10 ou 15 ans. C'est-à-dire des pistes qui conduisent à multiplier les contrats un peu précaires puisqu'on parle aujourd'hui de CDI de recherche ou qui seraient en fait des sortes de CDI de chantier. Donc en fait des CDI qui dureraient le temps d'une expérience, le temps d'une recherche avec une vraie difficulté, c'est comment définit-on le temps de la recherche ? Est-ce le temps de réaliser un instrument ? Typiquement, sur l'exemple de Philae par exemple, on réalise un instrument, ça prend 10 ans. Est-ce le temps du voyage de l'instrument jusqu'au corse à l'est que l'on veut visiter ? En l'occurrence pour Philae, ça a duré aussi quelques années. Ou est-ce que c'est le temps de réceptionner les données ? Ou est-ce que c'est le temps de les traiter ? Dans un cas on est sur 10 ans, dans l'autre on est plutôt sur 15 ou 20 ans, dans le dernier on est sur 40 ou 50 ans. Donc ça n'a pas vraiment, ça va être une vraie difficulté et ça risque de porter un certain nombre de difficultés là. Ensuite, il y a un certain nombre d'interrogations qui sont quand même intéressantes dans ces groupes de travail. C'est-à-dire que la question des financements, la question est posée. On cherche à trouver de nouvelles pistes. On se pose la question de comment mieux passer la recherche des laboratoires vers les industries. Il y a des pistes explorées, il y a un certain nombre d'éléments qui sont proposés. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !